mes glorieux et mes glorieuses ici nous avons les futurs mariés de la gloire les mariés de la gloire les professionnels de la mode mariage de la gloire donc vous êtes mes glorieux et mes glorieuses bienvenue bonsoir je suis très contente de me retrouver là avec vous ce soir ce samedi soir j'avais j'avais programmé un direct sur comment s'habiller selon sa morphologie cependant j'ai décidé de ne pas faire ce direct là parce que je trouve pas des personnes qui soient intéressés donc du coup si vous voulez qu'on aborde le sujet de comment s'habiller selon sa morphologie n'hésitez pas à me dire en commentaire nous voulons une vidéo sur comment s'habiller selon sa morphologie et puis je pourrais aborder ce sujet là ce soir je vais aborder un sujet qui est aussi important dans le domaine du mariage pour les futurs mariés le sujet c'est comment choisir ses invités sans froisser personne comment choisir sans froisser personne il s'agit de la liste des invités en fait mes glorieux et mes glorieuses quand on décide de se marier autant il est important de choisir sa robe comme je vous ai dit ou son costume sa tenue de mariage mais il est aussi essentiel de savoir qui est ce que on va inviter à sa cérémonie entre les amis la famille proche la famille éloignée les collègues les amis de nos parents la dernière fois j'avais j'avais fait un sujet et je vous disais que vous n'êtes pas obligé d'inviter toutes les amis de votre maman aujourd'hui je vais commencer avec l'histoire de léa léa avait organisé son mariage et avec quasiment terminé avec sa liste des invités et quelques on va dire deux trois jours avant la date de la cérémonie sa maman l'a appelé pour lui dire qu'il y avait une tante qu'elle une tante qu'il a connu quand elle était enfant qu'il fallait à tout prix invité léa a beau dire à sa maman écoute maman j'ai déjà terminé avec ma liste et j'ai plus de place avec l'insistance de la maman de léa léa a décidé d'accepter elle a trouvé quand même le moyen de d'insérer sa tante quelque part et le jour j grande était la surprise de léa que sa fameuse tante ne s'est pas amenée toute seule sa tante est venue avec son époux ça fait deux avec ses deux enfants ça fait quatre et avec sa cousine à elle cinq personnes et comme je dis toujours une place en plus c'est un couvert en plus c'est une chaise en plus c'est un repas en plus en fait c'est un autre budget en plus comment elle aurait comment elle va arriver à caser cinq personnes alors qu'elle a prévu une place elle a fait c'était un stress supplémentaire elle a fait des pieds et des mains léa a fait des pieds et des mains pour pouvoir trouver un endroit pour caser ces cinq personnes et vous connaissez ce genre de temps ce genre de temps elle va du tout pas être satisfait on va la mettre n'importe où elle va critiquer elle va dire n'importe quoi et finalement le couple n'aura pas le temps vraiment de profiter léa quand même fini par trouver une place mais à la fin de la cérémonie elle était triste parce que une partie de son mariage il avait été consacré à trouver de la place pour ces cinq personnes ce que je pourrais donner comme conseil à travers cette histoire c'est que lorsque vous lorsque vous faites vous choisissez vos invités vous faites vos billets d'invitation précisez bien sur vos billets d'invitation si c'est un billet couple si c'est un billet pour famille et si c'est un billet pour famille mettez bien le nombre de personnes compris dans cette famille là si vous avez prévu une table de 10 place vous mettez famille vous mettez bien dix places si c'est un couple mettez bien que c'est un couple jamais ne donner un billet sans préciser le nombre de personnes qui va le nombre de personnes qui entreront qui entrera le nombre de personnes qui entrera avec ce billet là je vais profiter aussi pour vous raconter une petite anecdote qui est qui concerne les invités d'un mariage jean et marie avait décidé de se marier et ils avaient choisi une magnifique salle pour la soirée de leur mariage par contre ce qui avait péché chez eux c'était le plan la disposition des invités quand on dit mariage on dit bien mariage c'est mariage dans tous les sens du terme donc jean et marie avaient choisi une salle avec deux colonnes bon ils avaient leur mise en place était en deux colonnes donc ils avaient fait un peu comme au mariage à la coutume d'un côté il y avait la famille de marie et de l'autre côté il y avait la famille des gens il n'y avait pas de mélange donc marie de son côté avec sa famille et ses amis jean de son côté avec sa famille et ses amis et le seul endroit où les gens étaient mélangés c'était la table d'honneur où on retrouvait jean marie plus les deux témoins de part et d'autre le reste de la salle était divisé en deux en plus d'avoir divisé la salle en deux ils avaient divisé les buffets ils avaient choisi de faire le buffet de la famille de gens et le buffet de la famille de marie au moment de manger on levait les gens table après table table après table à un moment donné la nourriture était terminée du côté de la famille de gens et il y avait encore suffisamment de nourriture du côté de la famille de marie voilà donc une tante à jean qui se lève et va voir jean et lui dit écoute la nourriture est terminée sur notre table j'en ai essayé de discuter avec sa sa nouvelle sa nouvelle épouse et sa son épouse a fait venir sa tante à elle qui dirigeait le service de son côté la tante de marie a dit écoute ma chérie les membres de notre famille n'ont pas encore terminé de manger donc quand les membres de notre famille auront terminé de manger on va pouvoir faire passer la famille de ton mari donc la famille de marie ils ont continué à se servir à se servir à ce service à la fin quand ils avaient fini de manger quand ils avaient fini de se servir il y avait encore la nourriture sur la table et du coup on demande à il restait deux tables du côté de la famille de gens on leur demande de se lever pour venir se servir et ils ont pété un câble ils ont dit il est impossible pour eux d'aller manger les restes de la belle famille il est complètement impossible pour eux d'aller manger les restes de la belle famille et vous savez vous savez dans nos dans nos cérémonies en afrique si on n'a pas mangé dans une cérémonie on n'est pas content et malheureusement c'est les deux tables de la famille de gens qui n'avaient pas mangé c'était ses oncles et c'était sa famille paternelle donc du coup ils se sont levés ils sont partis malgré qu'ils sont partis on a continué la cérémonie mais cette cérémonie cette soirée a été marqué par cette pierre noire au lendemain de leur mariage jean et marie était triste parce que le poids du départ de ces 20 personnes parce que c'était deux tables de dix places dix places le départ de ces 20 personnes a vraiment à peser sur la suite de la cérémonie le conseil que je pourrais dire à travers l'histoire de gens et de marie c'est lorsqu'on dit qu'on se marie ces mariages dans tous les sens du terme lorsqu'on mélange même les familles ça permet de créer d'autres liens et pourquoi pas il peut avoir une naissance d'un nouveau couple on n'est pas obligé de mettre de en faisant son plan de table de maître exclusivement les gens exclusivement les gens qui se connaissent appartenant à une même famille sur chaque table je prends un exemple on peut avoir la table des parents des mariés donc sur une table on peut mettre le père et la mère de l'épouse le père et la mère de l'époux ça fait quatre et puis les deux grands oncles ou les deux grandes tantes on classe comme ça les personnes les plus importants on essaie de mixer pour créer de la conversation parce que si on met uniquement des gens qui se connaissent comment est ce qu'on va créer des liens parce que si on se connaît on pas on a le même discours tous les jours en mettant des gens qui en mettant deux à deux par exemple ça pourrait créer la présentation pour à dire oui votre votre soeur elle était comment comme qu'est ce qu'elle aime qu'est ce qu'elle n'aime pas les collègues par exemple on peut mélanger les collègues du mari et les collègues de la femme ça permet de créer des fusions et de pouvoir faire agrandir la famille et pourquoi pas comme j'ai dit créer une nouvelle relation donc lorsque vous faisiez vous faites votre plan de table s'il vous plaît de grâce ne divisez pas les familles ne divisez pas les familles parce que le maître mot c'est mariage dans tous les sens du terme mariage dans tous les sens du terme alors mes glorieux et mes glorieuses futurs mariés on a parlé de des invités mais sachez aussi que pour que vos invités soient aussi élégants aussi magnifique que jouent le jour de votre mariage vous savez vers qui vous tournez vous voulez habiller votre maman authentique boutique est là vous voulez habiller votre papa vous avez les invités qui s'interrogent comment faire pour être dans le thème de votre mariage nous sommes là prêt à vous accueillir et à vous présenter la les magnifiques collections que nous avons en boutique et surtout un élément ne pas se retrouver à porter une tenue qui est produite en série et que vous trouvez un groupe d'animation dans un mariage qu'est ce qu'est ce qu'est aussi dérangeant de s'amener à un mariage et de trouver que trois quatre personnes portent la même tenue que vous si vous ne voulez pas vivre cette expérience vous savez vers où aller authentique boutique est là pour vous servir sur ce mes glorieux et mes glorieuses si vous avez vous êtes à la recherche de vos tenues nous sommes là pour vous si vous avez besoin de conseils nous sommes là également partager cette vidéo pour aider les futurs mariés partager le groupe mon mariage au gabon pour faire agrandir la famille et vous les prestataires venez ici poster ce que vous savez faire dans l'amour de nuptial et ainsi la famille mon mariage au gang au mariage au gabon en profitera une fois de plus je vous dis merci mes glorieux et mes glorieuses merci de partager cette vidéo d'informer les gens autour de vous que mon mariage au gabon est là pour eux allez bye bye bye